Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le guide de Butcher, donc du boucher, qui est un assassin mêlé. Alors un assassin mêlé qui a la particularité d'être un solo laner de métier, mais qui peut également être drafté dans un triple mêlé afin de faciliter on va dire la prise de son passif. Alors Butcher c'est la terreur du bronze et du baélo, mais c'est pas forcément très efficace à haut niveau. Pourquoi ? Parce que Butcher c'est un petit peu un personnage on-off, un personnage qui soit est extrêmement puissant parce qu'il a réussi à stacker son passif, à savoir la viande fraiche, soit il a pas réussi et c'est un personnage qui sert à rien. C'est un petit peu à l'image de Kel'Thuzad, enfin Kel'Thuzad est un peu le Butcher des mages, Butcher est tout simplement le Butcher, donc le Kel'Thuzad des assassin mêlés si vous voulez. Donc il va falloir réussir à stacker le passif. Le passif c'est la viande fraîche, donc à leur mort les serviteurs ennemis proches produisent une unité de viande fraîche, les auraient ennemis en produisant 20. Chaque unité ramassée ajoute 0,5 points de dégâts aux attaques, le Butcher perd un maximum de 15 unités de viande en cas de mort. Donc ça sous-entend que si vous mourrez vous perdez une partie des viandes, donc ça demande de la récolte, vous pouvez le faire sur les sbires, c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut solo lane, mais également il peut être efficace sur de la double rotation, un peu à l'image d'un Azibo qui cherchera à stacker les sbires, lui il pourrait le faire de la même manière. C'est pour ça qu'en triple mêlée ça peut se faire aussi. Évidemment il peut aider au gank pour sécuriser des kills que ce soit en solo lane, donc par exemple on peut très bien imaginer un Butcher en solo avec un Ganker type Zeratul qui va le soulager, donc le triple mêlée, ou bien un Butcher qui va venir dans les rotations et on laisse un vrai solo laneur de métier. Ça marche dans les deux cas. Gagne 125 points de dégâts d'attaque supplémentaire, augmente la vitesse d'attaque de 25%, donc ça c'est la récompense quand on a récupéré les 200 unités de viande. Les héros continuent de produire 10 unités de viande mais les serviteurs n'en produisent plus. Mourir n'entraîne plus la perte de viande. Ça c'est très fort parce que ça sous-entend qu'une fois que vous avez stacké, eh bien ça devient monstreux. Vous avez tous d'abord le Ficelage, la première compétence de Butcher, donc c'est un lancer, tout un A, c'est le A qui fait en skillshot des dégâts, infligé 119 points de dégâts et ralentit les unités de 50%. Ce ralentissement s'estompe en 2 secondes. La prochaine attaque de base se déclenche de façon immédiate. Donc ça veut dire que c'est un reset d'auto-attaque timer. Je vous laisse aller voir la vidéo qui concerne cela. Ensuite ça ralentit, donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir continuer à taper parce que Butcher c'est un assassin qui dit « bah tapez, 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 tapez » en boucle. Personnage très intelligent et très malin. Marc Dubouchet, le Z, marque un ennemi pendant 4 secondes et lui inflige 42 points de dégâts. Attaque de base Dubouchet, portez un ennemi, Marc lui rende un montant de points de vie équivalent à 75% de ses dégâts. Donc il va se soigner énormément, le problème c'est que si l'ennemi fuit, il ne pourrait pas vous soigner. Le E, le sort le plus important de Butcher et qui sous-entend d'avoir un cerveau, bien entendu, même si beaucoup de Butcher n'en ont pas, en sont dépourvus malheureusement. La charge impitoyable, c'est quoi ? Ça va vous rendre insensible pendant le lancement. Donc je vais revenir, hop, temps de recharge. Donc, vous allez charger et ce qui va vous permettre de taper un adversaire. La charge, donc il y a un temps de recharge de 15 secondes, vous chargez un ennemi, ça vous rend insensible pendant un... alors pas pendant le lancement, vous pouvez être cancel au tout début, mais une fois que vous êtes parti, vous devenez insensible, donc à tous les effets de contrôle. Attention, quand vous arrivez au stun, vous n'êtes plus insensible, donc il faut faire attention. Et au passage, vous êtes... la force de ce sort, c'est évidemment de stun un adversaire et de pouvoir potentiellement sécuriser un kill, une engage. Donc voilà, voilà la grande force du Butcher et vous avez vraiment cru que c'était un vrai guide sérieux ? Bah non, pas du tout, évidemment que non. Bon 1er avril à vous et je vous laisse en compagnie de Butcher, voilà. Bisous. Pas de 12 fois, là. Euh... Pas juste et c'est quoi ! Il faut choisir, Attal. Sous-titrage ST' 501 ... 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